Mais il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est que vous savez très bien qu'au-delà des débats qui peuvent avoir lieu dans les chambres, le Parlement et le Sénat, enfin dans les deux chambres parlementaires, mais également les discussions et les débats en commission, il y a le comité de liaison parlementaire qui a été mis en place. Ce comité de liaison parlementaire a été mis en place dans le cadre de cette crise sanitaire pour que les différents présidents de groupe soient réunis avec Olivier Véran, le Premier ministre, Gabriel Attal entre autres. Et il sert à quoi ? Justement, vous ne le savez pas parce que vous n'y êtes pas, vous êtes le seul groupe parlementaire à ne pas y aller. Donc vous demandez de la démocratie, quand les outils démocratiques sont mis en place, vous n'y allez pas. Donc effectivement, aujourd'hui, vous me dites, ça sert à quoi ? A quoi sert ce comité de liaison ? D'une, faire le point sur le point sanitaire, les différents indicateurs, et de deux, écouter les différentes mesures. Et c'est bien dommage parce que je le dis souvent, les différentes mesures proposées, et c'est dommage parce que vous en faites. Vous n'avez pas bien compris ce que c'est que la démocratie ? C'est que les parlementaires, ils ne sont pas là pour écouter doctement ce que va lui dire le gouvernement. Vous n'avez pas écouté ce que je viens de dire encore une fois ? C'est une discussion, une contradiction, une délibération, et une prise de décision. Ce comité de décision n'a abouti à aucune décision majeure. Non, mais je sais de quoi je parle parce qu'on y a été au début, on a bien vu que ça ne servait à rien. D'accord ? Maintenant, les autres veulent y aller libre à eux, mais enfin, eux aussi, ils disent que ça ne sert à rien. D'accord ? Les autres groupes, ceux qui sont... Vous refusez les outils militaires. Donc, moi, je vous dis juste que ce groupe, ce comité de liaison, la démocratie ne se fait pas dans des comités de liaison. Elle se fait là où les gens ont élu d'autres gens, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, avec les représentants de la nation, librement élus. Comment ? Pourquoi vous n'avez juste pas voté contre ? Mais comment ça, on vote contre ? Mais on ne veut pas participer à ça. Vous ne votez même pas. Ah bah oui, vous ne voulez pas participer à la démocratie. Non, c'est pas ça. On ne veut pas participer au stand-up de Jean Castex, qui s'est trouvé un superbe avenir d'humoriste, parce qu'effectivement, il est en train de nous raconter, ce monsieur, que les décisions budgétaires difficiles, elles ont été prises des quinquennats précédents. J'imagine qu'il parle de celui où il était secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy, ou peut-être de celui de François Hollande, où Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Mais enfin, au bout d'un moment, nous, on n'est pas là pour faire des sketchs, on n'est pas des plantes vertes, là, pour appuyer sur un petit bouton, quand ça va plaire à monsieur le président. On a bien compris votre colère, on ne vous mettra pas d'accord, évidemment.